L'association Union de la Sagesse Populaire 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 permettre effectivement d'être sur tout soupçon alors que des fois ils sont même pris en flagrant délit d'actes et d'autres ceux qui sont en bas de l'échelle cela on ne les entend pas donc il ya une de justice à double vitesse et ça c'est plus tolérable et pas acceptable donc il faut que c'est effectivement qu'on ait exactement les mêmes droits et encore plus en termes de justice donc il ya discrimination sur le sujet que vous évoquez il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout et qu'on se batte là dessus parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on est simplement une voie et pas l'autre donc on peut tout simplement rééquilibrer cette balance à une condition c'est qu'il ya aussi une volonté politique de le faire nous souhaitons savoir si dans votre vie privée dans votre vie professionnelle vous avez déjà été sujet à des discriminations ou du racisme oui et puis j'y suis encore confronté je veux dire ne serait-ce que effectivement par mon parcours j'ai été au niveau de l'emploi j'ai été au niveau sportif je veux dire et je l'ai été aussi au niveau politique quoi je veux dire voilà dans le bon sens du terme donc justement c'est pour ça aussi que je continue de me battre des travaux cotés pour lutter et faire reculer justement tous ces a priori qu'on a sans qu'on nous prenne en compte avec l'ensemble de nos compétences et ce qu'on est en capacité de faire donc il faut absolument qu'on baisse par les bras qu'on continue à se battre parce que effectivement je vis et je continue à le vivre au quotidien à travers de ceux qui sont discriminés cette forme de discrimination Avez-vous un exemple concret de discrimination dont vous avez été victime durant votre parcours même politique pour pouvoir permettre aux téléspectateurs de savoir à peu près comment ça peut se manifester même au sein d'un parcours politique Oui simplement j'ai été maire adjoint dans une ville où lorsque je suis intervenu face à une police municipale je n'ai pas été pris en compte de mon statut par contre lorsque monsieur Dupont est intervenu la police municipale l'a arrêté effectivement d'avoir un ton méprisant donc ça j'ai bien compris qu'on avait aussi une lutte de classe même politiquement et d'une échelle sociale politiquement aussi Quelles sont pour vous vos préconisations pour que de tels genres de dysfonctionnement ne puissent punir à d'autres citoyens à l'avenir ? Lutter contre cette forme de discrimination je travaille actuellement sur un projet à la rentrée pour permettre tout simplement de créer un clip qu'on puisse diffuser sur les chaînes publiques parce que là aussi c'est discriminant c'est aussi avec nos impôts qu'on peut pas tout simplement envoyer des messages concrets à tous ceux qui discriminent en disant que c'est condamnable et que ce n'est plus acceptable donc on se bat sur ce projet pour que d'ici fin octobre on puisse obtenir face à la ministre madame Philippe Eti la possibilité de diffuser ces spots publicitaires pour dénoncer tout simplement qu'il y a de la discrimination et que ces discriminations ne vont pas jusqu'au bout parce qu'il y a deux points deux mesures en termes de discrimination et de justice sociale L'association organise des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes de violences psychologiques pour faire en sorte que la violence recule à la solidarité avance pouvons-nous compter sur votre soutien physique et moral lors de nos prochaines mobilisations ? Écoutez, je le ferai en tant que responsable associatif et j'aimerais le faire plutôt en tant que député européen pour pouvoir porter et défendre aussi toutes ces discriminations au plus haut dans ces sphères-là donc je serai à vos côtés à chaque fois que vous me solliciterez Merci encore et on vous dit à très bientôt Avec plaisir ! A bientôt !